Quelles sont les causes de la cystite ? Comment s'en débarrasser ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Donc j'accompagne les personnes via le programme en ligne, régénérer ses intestins et supprimer ses troubles digestifs. Donc c'est une académie sur 3 à 6 mois, vous retrouverez tous les liens en dessous, il faut juste dérouler la barre d'informations. Et je développe aussi régulièrement des ateliers en ligne et des formations pour tout ce qui concerne les troubles digestifs chroniques. Donc la gastrite, la colopathie, l'intestin irritable, la maladie de Crohn. Bienvenue à vous dans cette vidéo et aujourd'hui on va découvrir comment, quelles sont les causes en fait de la cystite, pourquoi ça revient, pourquoi c'est chronique, quelles sont ces fameuses causes. En France, c'est vrai que beaucoup beaucoup de femmes souffrent de cystite. Donc les symptômes qui vont apparaître au début en général, ça commence un petit peu à vous gratter comme une sensation un peu de mycose. Mais qui n'est finalement pas du tout une mycose. Et puis après quand vous allez uriner, vous sentez bien votre canal urinaire en fait. Et là vous dites mince, c'est pas possible, je commence à avoir une cystite, ça me brûle, ça me démange. J'ai du mal pour aller uriner, j'ai du mal à la mixtion. Et très souvent, de toute façon il faut aller chez le médecin quand il y a une infection urinaire. Donc on vous dit voilà, aller chez le médecin. On vous fait parfois même un test, un test urinaire pour aller uriner dans un flacon et voir quelles bactéries vous a impacté. Donc la cystite, ce qui est embêtant en fait, c'est que ça peut remonter en fait, ça peut créer une infection au niveau rénal. Et donc là c'est beaucoup plus problématique. Donc c'est pour ça que très souvent, aujourd'hui en France, les médecins ne prennent aucun risque et vous mettent sous antibiotiques. Donc nous on va voir ensemble comment justement éviter la prise d'antibiotiques répétée dans les cas de cystite. Et comment bien agir sur les piliers de santé pour éviter qu'il y ait des cystites qui reviennent à répétition. Sachant que beaucoup beaucoup de femmes souffrent de ça, parce que j'en ai vu énormément ces derniers temps, que ce soit en atelier ou même dans le programme en ligne, j'ai des femmes qui me disent voilà, je souffre énormément de cystite ces derniers temps. Donc on va voir ensemble justement comment supprimer ces troubles. Il y a différentes causes qui reviennent énormément dans les cystites. Moi je vais vous citer les plus communes que j'ai vues dans mes consultations. Celle qui revient le plus, déjà c'est sur la partie alimentaire, c'est-à-dire qu'en général quand vous souffrez de cystite chronique, je ne parle pas d'une cystite une fois qui arrive comme ça, mais des cystites chroniques en général, on sait qu'il y a un terrain aussi de colopathie, d'intestin rétable, de maldigestion. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait quand vous souffrez de maux digestifs, et bien c'est-à-dire que votre flore intestinale, ça passe en fait, ça communique avec la sphère rénale. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Et bien j'ai ma flore intestinale et vaginale qui est déséquilibrée et donc qui va laisser proliférer des bactéries qui ne devraient pas être là en fait. Très souvent aussi ce qu'on va retrouver dans les cystites, la constipation chronique. Donc ça, voilà, ça c'est très très fréquent chez les femmes qui ont des cystites chroniques, on retrouve des personnes qui souffrent de constipation. Donc la constipation, pour rappeler ce que c'est, c'est de ne pas du tout aller à la selle, c'est-à-dire que vous n'avez jamais l'envie. C'est pas que ça a des difficultés à sortir, c'est pas de la constipation, mais par contre le fait de vraiment qu'il ne se passe rien du tout, mais rien du tout, c'est-à-dire que vous allez partir en vacances et pendant une semaine vous n'avez pas du tout envie, ça c'est de la constipation. Et par contre le fait d'avoir envie, mais d'avoir du mal à faire sortir les matières fécales, ça c'est plus un manque de lubrification, un manque de bile en fait au niveau de vos matières fécales. Donc dans ces cas-là, bien revoir l'alimentation. Regardez aussi ma vidéo sur justement la constipation et comment je vous donne pas mal d'indications justement pour avoir des selles mieux moulées et aussi favoriser justement l'évacuation des selles. Donc première chose à éliminer si vous souffrez de cystite chronique, la constipation, vraiment il va falloir veiller à une acide qui soit digeste, donc avec des légumes, des féculents, de la protéine, pour vraiment éliminer ça. Deuxième chose, on constate aussi beaucoup, et bien c'est la fameuse pilule. Malheureusement je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui prennent la pilule et les gynécologues sont assez tranchés sur ça, voilà, beaucoup de gynécologues nous disent voilà, ils font prendre la pilule, etc. Moi j'ai pu observer dans des consultations que j'ai eu des personnes, après réglage alimentaire des jeunes femmes, je parle de jeunes ados entre 18 et 25 ans, après réglage alimentaire, après un nettoyage de la flore intestinale, après voilà, vraiment un travail sur l'hygiène de vie, on se rend compte que les cystites sont toujours là et en fait quand on retire la pilule, et bien il y a amélioration des symptômes. Alors des fois j'entends des personnes qui me disent oui, mais en fait on m'a dit que c'était parce que j'étais sujette aux cystites et que de toute façon je ne pouvais rien y faire. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que mon corps fabrique de la cystite, fabrique un symptôme et que je ne peux rien y faire et que c'est comme ça en fait, et que j'ai quelque chose comme ça. En fait pour moi c'est inconcevable qu'on vous dise ça, je ne comprends même pas encore qu'on puisse dire ça en 2020, vous dire bah non c'est parce que votre corps en fait il fait ce symptôme, mais il y a des femmes qui sont sujettes à la cystite, il y a des femmes qui font des mycoses, oh bah c'est que c'est votre terrain qui est comme ça, voilà. Ok, merci. Et donc là on vous laisse comme ça sans réponse, bah non je trouve que c'est un peu léger comme réponse. Donc très souvent c'est parce que justement c'est votre terrain qui va favoriser ça. Et dans la cystite, effectivement il y a la problématique de la prise de la pilule chez les jeunes femmes qui va favoriser l'apparition de mycoses vaginales mais aussi de cystite. Donc ça encore une fois si au bout d'un moment vous n'avez pas trouvé de solution dans les cystites qui sont chroniques, pensez peut-être justement à parler avec votre gynécologue et de vous pencher sur la question d'un arrêt de la pilule si c'est possible. Troisième cause aussi, il y a un excès de sucre et de féculents dans votre alimentation. Ça j'ai pu le remarquer très souvent dans les cystites chroniques. Vous prenez, vous mangez beaucoup trop de sucre et beaucoup trop de féculents. Pour rappel, le féculent se transforme en sucre au niveau de votre salive. Donc ça va passer aussi directement dans le sang quand c'est pris seul. Je parle notamment des assiettes de pâtes avec de la sauce tomate, ces choses-là qui vont être malheureusement, qui vont proliférer et aider la cystite et les bactéries à s'implanter au niveau de vos voies urinaires. Et donc on va encore entraîner, on va encore mettre un terrain qui va être propice justement aux bactéries en fait dans votre sphère urinaire et rénale. Donc là veillez aussi à bien diminuer tout ce qui va être sucre, pâtisserie, chocolat, tout ce qui va être gâteau, viennoiserie, tout ça vraiment à limiter autant que possible et limiter aussi vos féculents. Parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent « Moi je me nourris que d'assiettes de pâtes ». Bon, là vous êtes sûr qu'il y a un problème déjà au niveau de la sphère digestif mais aussi au niveau de la sphère des voies urinaires. Alors on constate aussi beaucoup malheureusement chez des femmes qui n'ont pas eu de cystite qui vont prendre des antibiotiques pour de l'acné ou qui vont prendre des antibiotiques parce qu'elles sont malades, font des troubles ORL à répétition, sinusites, otites, etc. et on se rend compte que malheureusement il y a des cystites qui s'installent en fait chroniquement. En fait ce qui est difficile dans les cystites c'est qu'on vous donne un antibiotique, en général c'est sur 7 jours pour être sûr que ça a éradiqué la bactérie. Et en fait comme la flore intestinale elle est complètement détraquée, des fois souvent on ne vous donne pas de probiotiques. Là de plus en plus je constate que les pharmaciens maintenant le disent, disent voilà vous prenez un antibiotique donc il faudra peut-être penser à faire une cure de probiotiques parce que cet antibiotique favorise les mycoses vaginales ou favorise les cystites. Et donc on sait que quand la flore intestinale et vaginale est détraquée, et bien on va avoir une prolifération de bactéries qui vont prendre le contrôle des voies urinaires. Et là on va, qu'est-ce qu'on va, on va percevoir des cystites à répétition. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que ça j'en ai vu beaucoup, des femmes qui me disent bah à la suite d'infections j'ai dû prendre des antibiotiques de manière répétée et en fait à force bah j'ai commencé à avoir des cystites de manière chronique, ça ne s'arrêtait pas donc on m'a mis des fois sous des antibiotiques sous 3 mois et voir ça a été même pire parce que je m'en sortais pas en fait et ça revenait vraiment tout le temps. Donc là sur la cystite encore une fois on va vraiment limiter autant que possible la prise d'antibiotiques, des fois c'est pas possible malheureusement, mais là encore une fois je vous invite à travailler sur votre terrain parce que si vous souffrez d'acné, de troubles ORL sinusites etc, de maux digestifs et qu'on vous donne des antibiotiques, encore une fois on va travailler sur vraiment votre terrain, l'alimentation, le respect des 5 piliers de santé, donc le sport, la relaxation, le sommeil, tout ça qui vont aider aussi à avoir un terrain de bonne qualité avec des bonnes bactéries et des bons nutriments à l'intérieur du corps. Donc veillez vraiment autant que possible à limiter l'utilisation des antibiotiques, dans certains cas c'est pas possible, au moins faites une cure de probiotiques ou en même temps de probiotiques quand vous prenez un antibiotique. Par exemple en Australie, j'ai une de mes amies qui vient en Australie qui m'expliquait que déjà, ça fait déjà 4 ans là-bas, que quand ils prennent un antibiotique, systématiquement le médecin prescrit un probiotique, c'est obligatoire, nous en France on est encore tellement en retard sur ça, on vous dit voilà prenez un antibiotique, vous allez faire peut-être une cystite ou une mycose vaginale et puis derrière on va vous donner des ovules et des crèmes. Donc autant que possible, prenez une cure de probiotiques en même temps que l'antibiotique et essayez autant que possible d'aller voir un naturopathe ou de travailler vraiment sur vos piliers de santé pour éviter la prise d'antibiotiques. Si c'est une fois dans l'année que vous prenez un antibiotique, c'est ok, c'est pas grave, parfois on en a besoin, on peut pas faire autrement, c'est ok. Par contre ce qui n'est pas normal c'est de prendre sur du moyen et du long terme et là je suis désolée mais je ne supporte plus en fait quand on m'annonce qu'on doit prendre des antibiotiques pour de l'acné sur du 3 à 6 mois alors qu'il y a tellement d'autres façons de régler un acné. Ça paraît que je vous renvoie à ma vidéo sur comment éradiquer l'acné et les microkystes notamment parce qu'il y a d'autres façons que de prendre des antibiotiques qui vont vous détraquer la flore intestinale et derrière peut-être engendrer de la colopathie, de l'intestin irritable ou d'autres pathologies, des symptômes des foies qu'on ne sait pas en fait parce qu'on ne connaît pas encore tous les effets secondaires et toute la détérioration de la flore intestinale ce que ça peut entraîner, ce que ça peut entraîner aussi des allergies alimentaires des allergies à des choses qu'on n'avait pas auparavant. Et puis il y a aussi quelque chose qui revient très souvent dans les cystites ça je trouve qu'on n'en parle pas assez alors c'est plus dans le monde un peu de la nature et plus dans les personnes qui vont s'intéresser aux plantes très souvent on a envie de détoxifier le foie alors le foie voilà je vais prendre mon jus de citron je vais prendre des plantes drainantes pour le foie des plantes qui vont protéger le foie donc je vais drainer, drainer à fond le foie et là qu'est-ce qu'on constate chez les femmes ? et bien on draine le foie à fond on draine que le foie, que le foie, que le foie et on se rend compte que derrière 15 jours après, une semaine après elles vont faire une cystite ou avoir de la démangeaison au niveau des voies urinaires pourquoi ? et bien parce qu'en fait vous drainez à fond le foie donc lui il va détoxifier, détoxifier renvoyer les toxines vers le rein vers les reins et là les reins ils commencent à être un petit peu engorgés parce que on ne les stimule pas avec des plantes donc les pauvres ils se retrouvent engorgés avec toutes les toxines et dire et les gars par contre vous êtes gentils mais nous on n'a pas la force, on n'a pas de plantes pour détoxifier encore plus que vous donc ils se retrouvent engorgés avec des toxines et là très souvent on constate que quand on draine trop le foie on a une cystite qui peut être là et qui peut être présente donc là on n'est pas dans des cystites chroniques on est là dans de la prévention parce qu'on draine le foie etc et qu'on veut bien faire encore une fois mais attention quand vous drainez le foie c'est bien de prendre aussi une autre plante type le pissenlit par exemple pour drainer aussi les voies urinaires je vous donnerai aussi une plante qui aide énormément dans les symptômes de cystite dans les cas de cystite notamment vous avez le cranberry aussi le jus de boire du jus de cranberry pour favoriser aussi pour éviter la cystite mais vous avez une autre plante aussi que je vais vous donner à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir l'indication et puis sur un point de vue plutôt émotionnel alors je sais que j'en parle pas beaucoup dans les vidéos même si vous savez à quel point l'impact émotionnel a une conséquence vraiment c'est vraiment une grosse conséquence sur notre corps la cystite c'est un problème de territoire donc on voit ça notamment chez les enfants qui vont avoir des qui vont se mettre par exemple en cas de déménagement ou autre se mettre à faire pipi au lit ou on constate aussi chez les parents qui divorcent et l'enfant se remet à faire pipi au lit parce qu'il est complètement déboussolé par rapport à son territoire en fait à son ancrage et on voit ça beaucoup chez les jeunes enfants dès qu'ils sont un petit peu déroutés dès qu'il y a un divorce dès qu'il y a un déménagement hop ils refont pipi au lit et donc ça c'est vraiment un problème de territoire encore une fois aussi chez les femmes je vous invite à vous interroger sur votre problème de territoire la dernière fois j'ai eu une dame en atelier qui m'expliquait qu'en fait elle se sentait complètement envahie dans son territoire en fait parce que son mari invitait énormément de monde à la maison chez eux et en fait elle se sentait agressée un peu voilà vraiment agressée et qu'elle n'avait plus d'intimité finalement et elle me disait je me sens envahie en fait chez moi je me sens totalement envahie et cette dame en fait souffrait de cystites chroniques donc dans certains cas on va avoir vraiment l'aspect émotionnel qui va prendre le lead sur le corps parce qu'encore une fois le corps envoie un symptôme envoie un message clé pour qu'on puisse comprendre et se dire mais mince pourquoi mon corps il m'envoie ce message pourquoi je fais des cystites chroniques pourquoi je fais des ballonnements répétitions pourquoi je somme de migraines constamment qu'est-ce que mon corps veut me dire au lieu de cacher le symptôme avec un médicament ou autre ou une plante ou quoi qu'est-ce que mon corps veut me dire à ce moment là et donc là on va essayer vraiment de comprendre le message véhiculé par le corps dans ces cas là en général quand vous mettez déjà rien que quand vous comprenez que c'est lié à un facteur émotionnel en général vous avez fait 50% du travail l'autre travail c'est de dire peut-être à votre conjoint écoute tu enviètes sur mon territoire en ce moment avec toutes tes réunions etc moi c'est plus possible ici c'est mon ancrage mon domicile mon chez moi mon lieu d'intimité donc j'ai besoin d'avoir un minimum de calme je vais me retrouver seule parce que j'ai vraiment besoin de ça et en fait si tu invites tout le temps du monde chez nous en fait je me sens envahie sur mon territoire donc ça ça va être très important aussi encore une fois de communiquer dans votre couple de communiquer aussi avec vous-même non non on est pas fou quand on communique avec soi-même on communique tous les jours avec nous-mêmes sauf qu'on ne vous parle pas voix haute mais on est toujours dans notre tête à se poser des questions et bien là interrogez votre corps interrogez votre corps pour savoir pourquoi en fait il vous envoie des signaux comme ça avec des symptômes donc en naturopathie moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a des choses qui vont être réglées rapidement avec la partie émotionnelle quand on met le doigt dessus à condition de se faire accompagner aussi par un thérapeute et puis il y a des choses où c'est proprement parlé sur la partie alimentaire donc quand une fois on a fait l'investigation au niveau alimentaire et qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat et bien il va falloir chercher de la partie émotionnelle savoir ce qui se passe pour moi il y a toujours une dimension sur la partie émotionnelle quand vous sortez un symptôme une prédisposition quelque chose il y a une faille en fait au niveau du corps donc comme je dis toujours bien vous écouter être en bienveillance avec vous même il ne faut pas se juger et se dire mince voilà je fais mal je maltraite mon corps etc ça nous a tous ça nous est déjà tous arrivé de maltraiter notre corps il y a des personnes qui ont été dans les troubles de comportement alimentaire voilà on a maltraité son corps mais c'est totalement ok parce que ces chemins de vie j'ai envie de dire ces actes de la vie et bien en fait sont des sont des messages pour nous faire avancer et des fois sans la douleur malheureusement on n'avance pas donc c'est pour ça aussi que ces choses là sont présentes dans nos vies pour nous faire avancer donc toujours bienveillance et vous posez la question qu'est-ce que la cestite veut me dire par rapport à mon territoire et mon ancrage alors une fois qu'on s'est intéressé à toutes ces causes et que vous en avez déjà repéré quelques-unes que peut-être vous avez je vous conseille vraiment de supprimer cette cause et pourquoi pas utiliser cette plante qui est pour moi super et vraiment très efficace dans les cas de cestite chronique et de cestite d'ailleurs pour en prévention et même quand vous êtes déjà vous avez déjà la cestite ça va être ça va être vraiment vraiment bien de faire des infusions de sarriettes la sarriette c'est un antibactérien c'est un antifongique très puissant c'est aussi une anti-infectieuse et c'est vrai que la sarriette on l'associe tout de suite en fait aux voies urinaires parce que c'est la plante qu'on recommande très fortement dans les cas de cestite et d'infection à répétition au niveau des voies urinaires c'est vraiment la plante dédiée aux infections urinaires donc je vais vous conseiller une à trois infusions par jour pour la sarriette la sarriette que vous pouvez retrouver dans votre jardin ou si vous en avez pas et que vous l'achetez en magasin bio elle est disponible et ça voilà de venir en prévention d'en boire régulièrement de bien penser aussi à boire quand vous faites des cestites de bien bien penser à boire pour éliminer et de faire des infusions de sarriette régulièrement aussi pour les jeunes femmes notamment les femmes de 18-20 ans n'hésitez pas aussi à vos ados de leur faire faire des infusions de sarriette régulièrement et de bien veiller aussi à travailler sur la flore intestinale si c'est en cas de cestite chronique bien regarder aussi si c'est pas la pilule et si toutes les choses qu'on a vues ensemble et bien ce n'est toujours pas éradiqué intéressez-vous à la cause émotionnelle peut-être que votre corps veut vous envoyer un message par rapport à une situation que vous vivez et qui est présente en fait et comme je le rappelle encore une fois tout ce qui n'est pas verbalisé parce que des fois c'est tellement inconscient en fait nos symptômes on se dit mais je ne comprends pas tout va super bien dans ma vie je ne comprends pas pourquoi je fais tel symptôme qu'on n'arrive pas à le verbaliser en fait votre corps il va vous envoyer le message il va vous dire attends t'as pas compris attends je vais t'envoyer un petit message tu vas peut-être comprendre donc là encore une fois on va s'intéresser aussi à qu'est-ce qui crée dans ma vie cette cristallisation au niveau de mon corps en fait là je vous parle de la cystite mais ça peut être complètement un autre symptôme bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris de nombreuses choses mettez moi un petit commentaire un petit pouce bleu pour m'encourager ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires même si je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde et puis si ça vous intéresse aussi d'aller plus loin vous avez mon ebook à télécharger c'est dans la barre d'informations vous n'avez plus qu'à télécharger c'est vraiment vous cliquer en dessous parce qu'on me dit toujours mais où est-ce que je peux le retrouver c'est un ebook gratuit donc c'est juste en dessous dans les liens c'est gratuit je vous offre les 5 billets de santé pour vous réapproprier votre corps et votre santé et si vous avez envie d'aller plus loin il y a l'académie en ligne sur 6 mois pour régénérer ses intestins et supprimer ses troubles digestifs donc ça s'adresse à toutes les personnes qui souffrent de colopathie d'intestin irritable de maladie de Crohn mais aussi aux thérapeutes et aux naturopathes qui veulent se perfectionner sur les troubles digestifs en tout cas prenez bien soin de vous rejoignez moi sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook prenez soin de vous mettez moi un petit commentaire aussi votre expérience si vous aussi vous avez souffert de cystite chronique les solutions que vous avez pu utiliser dites nous un peu dans les commentaires ce qui s'est passé si c'était plutôt d'un aspect émotionnel ou d'un plutôt aspect alimentaire aussi à la suite d'antibiotiques à répétition prenez soin de vous et à très vite et à très vite – Sous-titrage FR 2021